Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce ne sera pas un petit cours d'ambois, ou en tout cas pas directement, mais un cours de cuisine, paprikash tschirke, nous allons faire. Pour ceux qui sont végénariens, non, ce n'est pas pour vous. Mais pour tous les autres, ceux qui aiment le poulet, allons-y. Cette amboise qui s'appelle paprikash tschirke, paprikash, paprikash, ça veut dire au paprika. Tschirke, c'est le poulet. Tschirke, tschirke. Paprikash tschirke, donc du poulet au paprika. Pour faire les pâtes maison, on va utiliser de la farine. List, list, ça c'est la farine. Finom list, comme c'est écrit sur certains paquets de farine en Hongrie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Finom, ça veut dire bon. Mais dans ce cas-là, finom, ça veut dire fin. Finom list, c'est de la farine très fine. Finom list. Donc, finom, sinon on dit ça quand un plat est bon. Hum, finom. Hum, c'est bon. Donc, de la farine, des oeufs, toyash, 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 c'est les oeufs, de l'eau, vise, vise, du sel, chaud, chaud. Petit cours de cuisine hongroise que je vais avoir le plaisir de partager avec vous. Il faut quand même que je vous précise que toutes les recettes que je fais, je les fais même si la recette de base est bien la recette hongroise. Je fais toujours des trucs à ma façon dans toutes les recettes que je fais. Donc, ce ne sera jamais à 100% ce que vous verrez en hongrie. Voilà. Donc, nous allons commencer par prendre un oignon, un gros oignon, comme vous pouvez le voir, et deux petites gousses d'ail. Et nous allons les couper. Je ne vais pas vous faire la froute, je vais vous montrer comment je coupe les oignons. Donc, les oignons sont coupés et l'ail, je le coupe exactement de la même façon que les oignons. Donc, en petit dé, comme ça. Voilà. Et je mets tout ça dans la poêle. Alors, moi, j'utilise de la graisse de canard, mais en temps normal, on peut aussi utiliser de l'huile. Moi, je préfère la graisse de canard, je trouve que ça donne un meilleur goût, mais l'huile, ça marche aussi. Je rajoute l'ail et l'ail, et je fais le goût. Pendant que les oignons cuisent, on va prendre un poivron. Moi, je n'ai pas de poivron hongrois, et je fais comme ça pour les ouvrir. Vous voyez, c'est ce qui est la plus pratique. Hop, j'enlève le milieu. Oups, ce n'est pas grave, il est tombé. On ramasse. J'enlève tout ce qu'il y a dedans, comme ça. Et puis, je vais le couper après. Donc, j'ai épluché le poivron, enfin, épluché, façon de parler. Je l'ai vidé de son intérieur. Maintenant, je vais le couper. Les poivrons hongrois, sinon, c'est le petit poivron blanc qu'on utilise beaucoup en hongrie. Ceux qui sont en hongrie doivent le savoir. Ceux qui n'y sont pas, n'utiliseront le même poivron que moi. Voilà, ou un jaune, ou n'importe ce que vous voulez. Et je mets la moitié d'un poivron dedans. J'ai coupé le poivron en petits dés, que je vais rajouter aux oignons. Et à ce stade, en réalité, vous pouvez aussi rajouter une tomate. Mais comme en ce moment, c'est l'hiver, il n'y a pas de tomate. Donc, je ne rajoute pas de tomate. Mais sinon, une tomate, vous pouvez toujours rajouter. En salle et en poivre. Et c'est ici que ma façon de cuisiner et celle d'autres cuisiniers hongrois vont diverger. Puisque vous savez, en gris, on a ce qu'on appelle le colbasse. Ce qui est une sorte de chorizo, si on veut. Voilà. Et je vais rajouter ça dedans. Mais dans la recette originale, on ne rajoute pas ça dedans. Juste pour que vous sachiez. Donc voilà, j'ai rajouté la sorte de chorizo coupé en rondelles. C'est génial d'avoir de la buée. On le voit vachement bien. Voilà. J'en ai mis qu'un peu. Je n'en ai pas mis 3 tonnes. Voilà. On en a un petit peu juste pour le goût. Même si le goût est très bon aussi sans. À ce stade, vous voyez que c'est déjà un petit peu sec. Désolée pour la buée. Je vais rajouter le paprika en foudre. Moi, je prends du paprika doux. Parce que j'aime pas ce qui est piquant. Et je mets au piquant. Je vous le dis. Il y en a qui compte à la cuillère et tout. Moi, on met tout au piquant. Voilà. On mélange comme ça. Et comme le paprika, ça brûle très facilement. On rajoute tout de suite de l'eau. Voilà. De l'eau. Moi, je prends de l'eau en bouteille. Parce qu'ici, en Irlande, l'eau du robinet, je la trouve vraiment dégueulasse. D'ailleurs, dans plein d'endroits, elle n'est pas potable. Donc, je préfère pas prendre de risque. Ce qui est de manger bien. Et maintenant, on peut rajouter les pylons de poulet. Ou les morceaux de poulet. Donc, on peut enlever la peau si on veut. Moi, je la laisse. Pas envie de m'embêter. On fait cuire ça pendant à peu près 45 minutes, une heure. En rajoutant un petit peu d'eau. Parce que le poulet, normalement, il rend un petit peu d'eau. Mais il faut qu'il y ait un petit peu de sauce à la fin. Donc là, j'ai mis très peu d'eau. Je vais en rajouter un petit peu. Donc, on rajoute encore un peu de l'eau. Pas trop, parce que c'est pas une soupe qu'on fait. Mais quand même un petit peu, parce qu'on aime la sauce. Et on laisse mijoter. En recouvrant. Bien vite avant. Voilà. Donc, vous voyez le poulet. De temps en temps, on le mélange. Et on enlève le couvercle. A peu près une demi-heure de la cuisson. Pour que la sauce s'évapore un petit peu. Pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Mais vous allez voir qu'on va aussi rajouter quelque chose pour l'épaissir. En attendant, je mets de l'eau à bouillir pour les pâtes maison. Et l'eau, je vais la recouvrir, bien évidemment. Et oui. Parce qu'il faut savoir qu'en Hongrie, on aime faire tout maison. Et même les pâtes, qu'on appelle les golouchkas, on les fait maison. Donc, je vais vous montrer comment on fait des golouchkas. Pour faire les pâtes maison, rien de plus facile. On va mettre de la farine. Je vous avoue que moi, je fais un peu tout au pif. Donc, je mets de la farine. Je vais rajouter dans cette farine, je ne sais pas combien il y en a. Mais j'ai dû mettre un tiers du paquet. Je vais rajouter deux oeufs ou trois, c'est selon les goûts, du sel et de l'eau. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter trois oeufs finalement. Bon, peut-être que je rajouterai un petit peu de farine encore, je ne sais pas. Je vais voir. Mais je fais tout au feeling. Donc voilà, on va commencer à mélanger. Je n'ai pas de spatule très adéquate, je dois vous avouer, dans cette cuisine ici. Et en plus, les pâtes comme ça, on a un accessoire spécial, normalement en Hongrie, pour faire ce genre de pâtes, pour les cuire. Et comme nous, on n'avait pas cet accessoire spécial ici, on a pris un égouttoir à salade et on a fait des plus gros trous dedans. On a pris un égouttoir à salade. On a pris un égouttoir à salade. Ha, ha, mi chine hals. Non, 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 non. Fantastique, c'est un égouttoir. Fantastique, c'est un égouttoir. je rajoute de l'eau à mon mélange donc voilà ça doit plus ou moins ressembler à ça ça peut même couler un petit peu plus, celui-là il coule pas beaucoup mais comme notre fameux accessoire pour faire couler les pâtes, les petites pâtes dans l'eau bouillante tout à l'heure il a des trous un peu gros donc ça c'était vous voyez l'égouttoir à salade qui a eu des trous un petit peu plus gros pour faire passer les pâtes donc je vais vous montrer dès que l'eau bout comment on fait pour faire ces petites pâtes en attendant de faire les pâtes je suis en train de préparer la petite sauce qu'on va faire pour épaissir la sauce du poulet donc on prend deux cuillères à soupe de farine qu'on va mélanger avec du teufel c'est la sauce aigre douce dont je vous ai parlé déjà dans une autre recette la recette au réfort donc la sauce aigre douce on n'en trouve pas forcément en France ni en Belgique mais je vous avais déjà dit que moi j'utilisais le fjord à la place donc je vais mettre ça dedans voilà maintenant on mélange pour avoir quelque chose d'homogène voilà maintenant que j'ai une sauce un petit peu homogène je vais rajouter de l'eau et mélanger de nouveau voilà notre mélange est à peu près homogène il reste encore des petits bouts mais bon on va rendre le mélange encore plus homogène en rajoutant un petit peu de sauce du poulet et évidemment tout ce que je fais vous pouvez le faire au robot c'est bien plus facile et c'est bien plus pratique mais moi je veux un peu la flamme d'utiliser le robot aujourd'hui ça va c'est assez homogène et après à la fin on versera ce mélange dans la sauce voilà donc notre eau qui boue donc nous allons faire les pâtes j'ai mis mon super accessoire sur sur l'eau qui boue normalement pour ne pas que les pâtes collent on met un petit peu d'huile dans l'eau de cuisson moi je mets l'huile là dessus voilà pour ne pas que les petites pâtes que je vais passer à travers ce ci colle dessus c'est un peu bizarre comme technique mais vous allez voir que comme c'est très très embêtant à laver c'est pas de fait maison là qui colle sur les accessoires c'est très embêtant à laver bah comme ça au moins ce sera plus simple et je verse hop les pâtes dedans là et on fait passer à travers en faisant comme ça comme ça, ça passe par les trous et normalement de l'autre côté si tout va bien on va regarder ah oui nous avons nos petites pâtes qui commencent à s'apprêter vous voyez donc j'ai dû laver vite fait mon accessoire pour faire les pâtes parce que sinon je ne sais pas où essorer mes pâtes et il faut savoir que il faut laver après avoir fait les pâtes il faut laver ça à l'eau froide parce que si vous lavez à l'eau chaude vous allez cuire ce qui reste encore dessus et ça va être plus difficile à laver donc c'est juste un petit conseil que je vous donne voilà nos pâtes sont prêtes et cuites parce qu'elles sont toutes remontées à la surface vous voyez donc maintenant je vais les essorer voilà une fois essorées pour bien faire il faudrait passer de l'eau froide dessus mais comme ici en Irlande je vous ai dit l'eau froide elle est soi-disant potable mais je la trouve bof ben je ne vais pas les refroidir avec l'eau froide je vais les laisser comme ça et comme je n'ai pas pu mettre d'eau froide dessus pour les refroidir un petit peu et pour ne pas qu'elle colle je mets un tout petit peu d'huile que je vais mélanger pour empêcher qu'elle colle maintenant dans mon poulet je vais rajouter la sauce qu'on a préparée tout à l'heure pour répaissir et je vais mélanger et voilà on sert ça avec des pâtes et de la salade ou alors des cornichons qu'on appelle uborka en Hongrie et c'est super bon je vais goûter quand même mais c'est très bon c'est délicieux donc voilà comment ça se déguste paprika stirka uborka aval du poulet au paprika avec uborka du cornichon et le taifel c'est la sauce aigre douce que je vous ai dit et ça les petites pâtes ça s'appelle galouchka les pâtes maison galouchka bon appétit et l'appétit sera bon parce que ça a l'air d'être super délicieux et donc moi je mélange un petit peu la sauce avec les pâtes avec le taifel et humm humm c'est très bon et puis on 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 on